Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel numéro des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. On va s'intéresser à la jeunesse, la jeunesse qui participe à un concours, les WorkSkills. Ça se passe à Lyon et c'est en 2024, ça sera du 10 au 15 septembre. Les WorkSkills c'est tout simplement la compétition des métiers, autrefois Olympiades des métiers. Mais bon, les Jeux Olympiques sont passés par là, donc on dit aujourd'hui WorkSkills en bonde internationale. Pour nous en parler, on a un expert avec nous, c'est Loïc Bestard. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des relations publiques au 3CA BTP. Et c'est vrai que WorkSkills c'est vraiment une formidable vitrine pour un ensemble de métiers, puisque je crois qu'il y a 18 métiers qui sont représentés dans cette compétition. Oui, c'est une très belle vitrine pour promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics, pour promouvoir les voies de formation qui y conduisent, notamment l'apprentissage. De nombreux jeunes s'inscrivent chaque année à la compétition. Il y a effectivement 18 métiers en compétition au niveau national, 16 au niveau international. Donc toutes les filières métiers, grosses oeuvres, secondes oeuvres. Et c'est assez exceptionnel de voir les jeunes qui ont tous moins de 23 ans. C'est la compétition, hein ? Moins de 23 ans. Moins de 23 ans pour s'inscrire à la compétition. Et ils ont une telle maîtrise du geste professionnel, une telle excellence en fait dans la pratique de leur métier, puisque les épreuves se déroulent en situation réelle, donc avec la réalisation d'ouvrages. Et donc, oui, c'est une formidable vitrine pour montrer toute la diversité des métiers et puis l'excellence de ceux qui les exercent. Voilà, donc un petit mot de cette compétition internationale, on le répète, il y a vraiment toutes les nationalités qui sont représentées. Ça se passe donc à Lyon du 10 au 15 septembre 2024. Mais il faut dire qu'il y a un processus de sélection, comme une vraie compétition internationale qui passe du niveau local au niveau régional, puis on monte, on monte, on monte, jusqu'à aller, à se confronter à la crème de la crème internationale. Oui, en fait, il y a trois étapes. Donc, les jeunes s'inscrivent à la compétition, parfois ils sont identifiés par leur formateur, ils sont accompagnés par leur chef d'entreprise aussi, parce qu'il faut beaucoup de préparation. Donc, ils s'inscrivent à la compétition et participent à une compétition régionale. Et donc, il y a des sélections régionales dans toutes les régions de France. Et puis ensuite, il y a la compétition nationale, donc où les champions régionaux montent au niveau national, donc pour concourir chacun dans leur métier. Donc, le nombre de candidats varie selon le nombre de régions engagées par métier et évidemment, le nombre de métiers également. Et puis ensuite, il est composé une équipe de France, à l'issue de cette compétition nationale, une équipe de France qui va concourir au niveau mondial, comme c'est le cas à Lyon au mois de septembre, ou au niveau européen avec une autre compétition qui s'appelle Euroskills. Donc, c'est vraiment une démarche au long cours, avec beaucoup de préparation technique de la part des jeunes. Justement, au niveau de cette préparation, est-ce qu'il y a des travaux imposés, comme des figures imposées sur certaines disciplines olympiques ? De quoi s'agit-il ? Quels vont être ces travaux qu'on va demander à ces jeunes ? Alors, ce sont des épreuves qui se déroulent sur plusieurs jours. Donc, ça fait appel évidemment aux gestes professionnels, aux fondamentaux du métier. Ils travaillent au millimètre. Alors, évidemment, par exemple, pour les peintres, il s'agira de techniques de peinture, de pose de papier peint. Il y a également ce que l'on appelle des speed modules, où là, il y a une technique de tracé, de mise en couleur, tout ce qui relève du métier de peintre. Pour la maçonnerie, également. Donc, vous avez la pose de briques, que vous avez des découpes particulièrement précises à réaliser, tout comme dans les métiers du carrelage. Donc, chaque épreuve fait appel à la technicité du métier. Donc, c'est là où ça nécessite beaucoup de maîtrise. Et on est d'accord, Loïc, qu'ils ne connaissent pas à l'avance l'ouvrage ? Ou ils sont au courant de ce qui va se passer ? Alors, les sujets sont communiqués quelques temps avant la compétition. Simplement, le jour de la compétition, 30% des épreuves peuvent changer. Donc, ce qui permet, en fait, d'obtenir un standard international, pour que tous les pays soient au même niveau. En revanche, et c'est là où l'expertise des jeunes compétiteurs est importante, eh bien, il y a des variations dans les sujets qui sont à réaliser. Et comme dans toute compétition, ça attire énormément de monde, des jeunes en particulier, qui sont assez ébahis, de voir finalement des gens de leur âge être aussi talentueux et finalement monter des murs, faire du papier peint ou de la peinture à un niveau assez exceptionnel, au niveau professionnel finalement, et même hautement qualifié. C'est un facteur d'attractivité pour les jeunes ? Alors, c'est un facteur d'attractivité puisqu'ils voient le métier en action. Ils voient les jeunes à l'œuvre dans des halls d'exposition où vous avez un brouhaha permanent. Et les jeunes sont concentrés, sont déterminés. Ils sont vraiment dans une bulle. Il suffit de se balader dans les allées de la compétition pour voir les jeunes qui restent scotchés à regarder les jeunes à l'œuvre. C'est très impressionnant. Et ça suscite forcément des vocations, parce qu'on peut connaître un métier ou en avoir entendu parler. Mais le voir pratiquer à ce niveau-là, oui, c'est un sacré facteur d'attractivité. Ça donne des envies et c'est aussi l'objectif de la compétition. Et voilà, et comme partout et comme tout athlète, il y a, vous l'avez dit, un grand temps de préparation, donc en région ou avec ses organismes de formation ou son employeur, évidemment. C'est vrai qu'ils s'entraînent comme des vrais compétiteurs. Et sur un temps, après, vous l'avez dit, ce n'est pas en une heure, ce n'est pas en deux heures, c'est sur plusieurs jours. Et on voit aussi un panel de techniques très différent, puisque tout le monde n'a pas la même technique, bien sûr en région, mais surtout à l'international. Alors, la préparation technique des jeunes, effectivement, est très importante. Ils s'entraînent au long cours. La compétition a lieu tous les deux ans. Donc, ils ont plusieurs mois pour se préparer. Et donc, ils se préparent, évidemment, sur les gestes ou les routines professionnelles de chaque métier. Et ils gagnent ensuite, petit à petit, en vitesse, pour répondre aux standards de l'épreuve, puisque vous avez des points qui comptent plus que d'autres. Mais la préparation technique, ce n'est pas simplement un entraînement répétitif. C'est un travail au long cours. Et donc, il y a toute une équipe qui se met en place autour des compétiteurs. Évidemment, il y a les équipes de Worskis France, les experts métiers, les coachs métiers. Mais il y a également, il ne faut pas l'oublier, les entreprises, les chefs d'entreprise, qui dégagent du temps, qui donnent des moyens aux jeunes pour se préparer. Dans les établissements de formation aussi, vous avez des formateurs qui les accompagnent. Et pour parler plus particulièrement du secteur du bâtiment et des travaux publics, 3C BTP a mis en place un partenariat avec Worskis France, qui s'appelle 1, 2, 3 podiums, et qui vise à renforcer cette préparation technique des jeunes depuis l'inscription à la compétition jusqu'au niveau international. Pour leur donner toutes les chances de monter sur le podium international. Alors, lauréats ou pas, c'est vrai que c'est une formidable expérience. Que deviennent ces jeunes ? On peut se dire qu'ils ont déjà la médiatisation. On a vu certains lauréats qui étaient carrément invités à l'Elysée. Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite ? Alors, certains retournent dans leur entreprise, certains créent leur entreprise, évidemment. Certains sont également repérés par certaines entreprises. Certains jeunes sont encore en formation. Donc, ils terminent effectivement leur formation. Mais c'est vrai qu'être champion du monde ou être membre de l'équipe de France, c'est non pas un privilège, mais en tous les cas, c'est néanmoins la marque de l'excellence dans la pratique du métier. Donc, ils sont recherchés pour ensuite intégrer une entreprise dans un domaine particulier. On peut imaginer effectivement qu'ils vont être très convoités, ceux qui ont participé avec ces sélections, un peu comme des athlètes de haut niveau. Une question, tiens, justement, dans le monde, aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux, les jeunes communiquent beaucoup via ce biais. Est-ce qu'il y a une aura des WorkSkills qui s'est étendue depuis certaines années ? On a l'impression qu'on en entend de plus en plus parler de ce concours. Oui, alors les réseaux sociaux sont incontournables, bien entendu, tout simplement parce que ce sont de vrais jeunes, comme on dit. Donc, ce sont des professionnels et donc qui ont la fierté et la passion de montrer leur métier. Et donc, en investissant les réseaux sociaux, eh bien, on est embarqué à leur côté et puis on suit leur progression. On voit la complexité des épreuves et donc ça permet de tisser la toile. Et puis, des jeunes qui parlent aux jeunes. Et les jeunes compétiteurs sont les meilleurs ambassadeurs pour parler de leur métier et susciter des vocations. Et ça, c'est très important. Voilà, ils utilisent évidemment tous les médias à leur disposition et puis peut-être plus à l'aise que certains anciens. Vous l'avez dit, facteur d'attractivité, ce qui suscite des vocations, c'est un enjeu, on le sait, de trouver aujourd'hui des bras pour ces métiers du bâtiment qui, Loïc, vous le savez, a peut-être souffert d'une certaine mauvaise presse. Il y a encore quelques années, on a l'impression que c'est en train de changer, d'évoluer et que finalement, on se rend compte que ces métiers, ils sont assez fascinants avec beaucoup d'innovation en plus et surtout, voilà, un plein emploi, même, on manque de bras aujourd'hui. Oui, les entreprises du bâtiment et des travaux publics recrutent. Cette année, il y a 105 000 jeunes qui se forment par la voie de l'apprentissage au métier du bâtiment et des travaux publics. Il y a des enjeux environnementaux auxquels il faut répondre. Les entreprises ont besoin d'avoir des jeunes formés, des jeunes qualifiés pour répondre à ces enjeux et également investir de nouveaux marchés. Et donc, la compétition, c'est aussi une vitrine pour montrer, en fait, que les métiers, eux aussi, ont évolué. Alors, dans l'imaginaire collectif, il y a encore du travail à faire, bien entendu, mais ce sont des métiers dans lesquels il y a de l'innovation. Ce sont des métiers très diversifiés, en réalité, que l'on ne connaît pas nécessairement. Et donc, ça dégage les écoutilles, si vous me passez l'expression, pour voir ce que sont les métiers aujourd'hui. Donc, il y a de belles perspectives. C'est un secteur dans lequel on peut progresser. Et rapidement, il y a des métiers, en fait, pour toutes les envies. Donc, c'est aussi pour des jeunes l'occasion de les découvrir. Et puis, pour leurs parents, parfois aussi, de les rassurer, de montrer que, voilà, s'ils souhaitent offrir à leur enfant un avenir solide ou tout simplement à la hauteur de leurs ambitions, oui, les métiers du BTP sont là. Et puis, les clichés ont la vie dure, mais c'est aussi une profession qui est en train de se féminiser. Oui. Alors, il y a encore, évidemment, peu de femmes au regard des effectifs. Mais c'est un métier qui est ouvert, en fait, aux femmes. Bien entendu, tous les métiers sont ouverts aux femmes. Et aujourd'hui, de plus en plus choisissent des métiers de production. Il n'y a pas d'a priori à avoir, quel que soit le métier. Je rappelle que les techniques métiers ont beaucoup évolué. Les équipements ont beaucoup évolué. Voilà. Donc, il suffit d'avoir l'envie d'un métier pour le pratiquer. Pour le pratiquer, en tout cas, pour le découvrir. Et quoi de mieux que cette formidable vitrine des WorkSkills, donc la compétition mondiale des métiers. Ça se passe à Lyon. Ça sera juste avant le mondial du bâtiment. Et je pense qu'on aura peut-être certains, on l'espère, lauréats, qui seront présents, peut-être sur votre stand au 3C ABTP. Oui, absolument. Puisqu'il faut mettre sous le feu des projecteurs, ces jeunes champions qui sont les ambassadeurs de tous les autres. Et puis, une fois de plus, quand on parle de métier du BTP, et le mondial du bâtiment, c'est l'occasion de découvrir un certain nombre d'innovations, ces jeunes les ont déjà intégrées dans leur métier. Donc, c'est le rendez-vous qui permettra aux visiteurs du mondial du bâtiment de rencontrer très probablement ces jeunes champions. Voilà, beaucoup de jeunes aussi qui vont se presser à la porte de Versailles du 30 septembre au 4 octobre. Ce sera l'occasion, on l'espère, de rencontrer les champions ou au moins les participants. Donc, WorkSkills édition Lyon 2024. Un grand merci, Loïc Bestard, pour ce focus sur ces WorkSkills. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et de relations publiques du 3C ABTP. Et à très bientôt dans les rendez-vous du mondial du bâtiment. Merci. Les rendez-vous du mondial du bâtiment sur Batiradio.